on est en janvier 2019 et depuis la rentrée depuis donc deux semaines je me suis lancé dans le projet bâtisseur de possibles dont je vous avais déjà parlé l'année dernière que vous pouvez du coup aller voir dans la vidéo qui s'affiche juste au dessus pour commencer et bien je me suis tout simplement aidé du guide de l'enseignant et puis observer différentes propositions pour démarrer donc du coup j'ai pu aller dans se lancer et accompagner ses élèves tout au long de leur projet et aller du coup à la partie zéro démarrer et après comme j'en ai parlé dans la vidéo de présentation de ce projet là on va avoir les quatre parties identifier un problème que nous avons autour de nous trouver une solution à ce problème réaliser le projet et puis ensuite partager le projet finalement il ya quand même une partie zéro où il faut pouvoir proposer à expliquer ou faire entrer les élèves dans ce projet et comprendre le sens de tout ça et c'est assez bien expliqué dans le guide il y a des petites séances qui sont toutes simples à mettre en place alors pour la toute première séance j'ai repris donc dans cette pochette des petites cartes à des petites des grandes cartes comme ça on va du coup qui vont nous permettre de travailler donc là ici en gris on va avoir donc zéro la partie zéro démarrer et ces cartes là vont proposer des activités comme des jeux coopératifs pour pouvoir faire en sorte d'avoir de commencer ce projet en ayant un climat de classe assez serein et pour ça rien de mieux que des jeux coopératifs alors pour cette première séance j'ai bien pris le temps de pousser les tables et faire pour faire en sorte que les élèves puissent se mettre en cercle dans la classe une fois qu'on était en cercle et bien on est resté debout et on a fait un petit jeu où on a où j'avais une boule d'énergie dans ma main et j'ai pu la passer aux élèves en leur en leur expliquant qui pour recevoir cette boule d'énergie il fallait vraiment travailler sur le regard donc les élèves se faisait passer la boule d'énergie avec le regard après on pouvait travailler si jamais cette boule d'énergie par exemple elle était très lourde ou elle était très chaude peut pas la garder longtemps enfin on peut faire des petits jeux comme ça alors une activité qu'on n'a pas fait qui n'est pas proposé mais que je connais c'est vrai que maintenant qu'en vous parlons je repense à ça c'est fait de se mettre donc tous ensemble de se tenir les mains et une personne désignée va commencer il va serrer la main de son voisin et ensuite de cette ce joueur là va donc du coup serrer la main de l'autre voisin et ainsi de suite jusqu'à temps que ça fasse le tour du cercle pour revenir au premier joueur donc là c'est vrai que c'est pas vraiment d'être dans le ressenti on peut demander aux élèves de fermer les yeux et du coup vraiment de d'attendre et de se dire mais à quel moment je vais recevoir le signal dans ma main ça c'est des petites choses qui peuvent se faire aussi et il peut y avoir même la possibilité que le premier joueur le fasse des deux côtés et que du coup on se passe la sens de se serrer la main dans les deux sens et du coup ça se croise et après on pourra voir ensemble qui est ce qui a reçu qui a pu avoir en même temps les deux de serrer la main deux fois donc ça voilà c'est des petites choses aussi qu'on peut faire ensuite après on a fait le jeu du nœud on a fait deux ou trois groupes où les enfants donc se mettent une main en l'air mettent une main au milieu ferme les yeux et ensuite attrapent une main ils tiennent vraiment ils ont ils tiennent qu'une seule main il faut vraiment que demain se tiennent comme ça et pas on tient le poignet de l'autre après l'enseignant vérifie quand on repasse quand on met la deuxième main au milieu du cercle les élèves donc vont attraper une autre main l'enseignante doit vérifier que les élèves n'ont pas attraper la main droite et la main gauche du même élève parce que sinon et bien quand on quand on ouvre les yeux et qu'on observe on est juste accroché à un seul élève le but du jeu c'est essayer que tout le monde soit accroché aux uns aux autres et ensuite de démêler et de réussir à refaire le cercle alors finalement des fois un groupe va se rediviser parce que trois élèves étaient attachés entre eux indépendants de des quatre autres ou des cinq autres donc ça c'est intéressant de pouvoir voir ça ça n'a pas été très facile mais quand même quelques groupes ont réussi à ils étaient donc huit et ils ont réussi en étant accrochés dans tous les sens à refaire un cercle en passant les uns les autres alors évidemment on n'a pas le droit de lâcher la main de ses camarades donc on essaye de passer les uns en dessous des autres pour ensuite réussir à faire le cercle alors le cercle il ya des élèves qui étaient de dos et des élèves qui étaient plutôt dirigés vers l'extérieur et d'autres vers l'intérieur mais on a ils ont réussi à démêler une c'était assez sympa comme petit jeu ça a vraiment permis d'avoir ce petit climat de classe où on faisait des choses ensemble ensuite eh bien on s'est remis en cercle on s'est assis et on a pu commencer à discuter alors là le débat que propose donc bâtisseurs de possibles c'est trop petit pour changer le monde possible ou impossible donc pour nous on est beaucoup parti sur est ce qu'est ce qu'un débat déjà et est ce que les enfants débattent alors beaucoup d'élèves m'ont dit que le débat c'était les adultes c'était avec les adultes qui pouvaient débattre et puis c'était les hommes politiciens effectivement ils ont pu expliquer ce que c'était qu'un débat le fait qu'on n'était pas d'accord qu'on discutait entre nous pour se mettre d'accord ou pas mais exprimer les désaccords donc c'était intéressant alors pas beaucoup d'élèves ont pu le dire mais quand même certains donc ça a permis un petit peu de comprendre ça et puis après on a pu faire un débat où on se déplaçait c'est à dire que là c'était les élèves par les enfants peuvent-ils débattre donc ceux qui pensaient que oui se mettait d'un côté de la pièce ceux qui pensaient que non se mettait de l'autre côté ceux qui savaient pas trop se positionner rester au milieu et ensuite après ceux qui étaient sur deux pour le oui ou sur deux pour le non exprimer les arguments pour le fait qu'ils pensent que les enfants peuvent débattre ou pas et une fois que chacun s'est exprimé des deux côtés ou à chaque fois qu'une personne s'était exprimé et bien les enfants pouvaient changer d'avis et on pouvait après leur demander pourquoi tu as changé d'avis pourquoi finalement tu penses que les enfants peuvent pas les battre pourquoi finalement tu penses que les enfants peuvent débattre et donc ça c'était intéressant et donc voilà déjà de comprendre qu'au final bah qu'est-ce qu'on avait fait on avait fait un débat entre nous donc oui les enfants peuvent débattre du coup on en est venu à est-ce que les enfants peuvent changer le monde évidemment bah tous ils m'ont dit bah non on peut pas changer le monde nous on est que des enfants donc on peut rien faire donc c'était vraiment super de pouvoir les entendre et puis il y en a qui ont commencé à dire bah si peut-être moi je peux changer des choses si jamais il ya bah il ya deux adultes qui se fâchent possible leur dire d'arrêter de se fâcher et puis du coup ils arrêtent de se fâcher et du coup voilà il y en a quelques-uns qui osaient dire qu'ils pouvaient quand même interagir dans ce monde d'adultes et du coup j'ai pu leur lire un petit texte qui était proposé dans le guide de l'enseignant un texte écrit par le Daya Lama c'est si vous avez l'impression que vous êtes trop petit pour changer quelque chose essayez donc de dormir avec un moustique vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir donc ça laisse à réfléchir je leur ai laissé on a fini la séance sur ça on a juste vous l'a expliqué un petit peu et certains ont commencé à vouloir un petit peu parler je vous laisse réfléchir là dessus et on reviendra sur ça à la deuxième séance alors la deuxième séance le temps nous a manqué pour qu'on puisse écarter les tables et se mettre en cercle donc on a pris moins de temps on a réussi quand même à faire pas mal de choses c'était très intéressant on a du coup je leur ai relu l'histoire du moustique du coup on a pu discuter là dessus et ensuite je leur ai expliqué qu'il y avait des enfants qui avaient fait des projets dans le monde pour pouvoir changer des choses alors pas forcément le monde entier mais des petites choses autour d'eux qui a profité à toutes les personnes aux adultes, aux enfants et pas forcément aux adultes de l'école mais aussi à l'extérieur de l'école je leur ai choisi par hasard je voulais que ça soit des enfants un peu de leur âge une situation sur le territoire sur la métropole en France pour qu'ils puissent constater que pas loin de chez eux et bien c'est quelque chose qui a été fait et donc du coup c'était l'histoire d'enfants qui ont vu qu'il y avait une petite place à l'abandon et qu'on fait la demande aux mères pour pouvoir la nettoyer, repeindre les poubelles, les bancs les déplacer, les rapprocher et faire en sorte que cette place qui se trouve entre une école et entre une maison de retraite puisse profiter aux élèves après la classe et puis aussi aux personnes âgées et du coup ça peut être également un lieu de rencontre ils ont pu d'ailleurs discuter sur qu'est-ce qu'était un endroit public une place publique qu'il était l'intérêt d'avoir des espaces publics et du coup le fait de pouvoir rencontrer différentes personnes de tout âge de différents milieux donc du coup ils se sont dit mais ah bah oui mais on peut faire ça et je leur ai expliqué que c'était eux qui devaient vraiment mener ce projet et que ces enfants-là quand ils ont dû demander aux mères l'autorisation de faire des travaux sur cette place c'est eux qui ont écrit une lettre aux mères ou c'est eux qui ont téléphoné aux mères pour leur demander c'est eux qui ont vraiment fait les démarches et donc ils avaient des yeux écartés comme ça en disant mais on pourrait faire des choses comme ça ah mais oui mais on pourrait alors on pourrait nettoyer le village retirer tous les déchets ah oui non c'est au city stat c'est pas très propre on peut faire des choses alors bon après j'aurais dit que ça pouvait être des choses à l'intérieur de l'école il fallait vraiment réfléchir à eux leurs problématiques les problèmes qu'ils avaient autour d'eux alors voilà pourquoi pas leur proposer encore d'autres histoires avec vraiment des choses complètement différentes de rénover un espace à l'école ou à l'extérieur de l'école pour qu'ils puissent voir qu'il y a aussi d'autres choses à faire parce que lors de la première séance lors des débats quand ils disaient bah oui ils vont pas changer le monde parce que voilà ce qui est embêtant c'était l'alimentation c'est trop cher il y a des gens qui ont pas assez à manger et donc du coup ça on peut rien changer du coup on a parlé des restaurants du coeur des choses comme ça il y avait un petit garçon sa grand mère elle était bénévole au restaurant du coeur donc elle a pu expliquer un peu des choses donc il y avait aussi d'autres problématiques qui pouvaient les intéresser donc je vais essayer de faire en sorte qu'ils puissent s'ouvrir sur plein de choses différentes donc ça ça a été vraiment très très sympa j'ai pu brièvement leur présenter le projet avec le fait qu'il y allait avoir 4 étapes qu'ils allaient dans la prochaine séance alors pas la prochaine parce que la prochaine séance on va avant de commencer travailler sur la charte le fait de se respecter les uns les autres de ne pas juger et de pouvoir proposer des choses complètement folles voilà de construire avec eux la charte du projet donc ça sera la séance d'après mais je leur ai dit que du coup allait venir un moment où on allait écrire sur des post-it des problèmes qu'ils pouvaient observer dans la classe dans l'école, autour de l'école, dans le village et qu'ils allaient pouvoir du coup s'exprimer là-dessus donc je leur ai dit vous pouvez déjà commencer à réfléchir sur ce sujet-là donc ils étaient vraiment hyper enthousiastes et c'est vraiment très content voilà pour les deux premières séances j'espère pouvoir vous raconter un petit peu l'évolution de notre projet au fur et à mesure du temps soit en une grande vidéo soit en plusieurs petites vidéos qui se succèdent on verra bien mais en tous les cas c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de mettre en place déjà depuis l'année dernière depuis que Bâtisseurs de Possibles m'a offert la boîte mais sachez que tous les documents que le guide d'enseignants et bien il est disponible sur leur site internet et on peut se lancer dans Bâtisseurs de Possibles sans forcément avoir la boîte qui est édité chez RETS et puis se passer non c'est pas ça qu'on a fait qu'est-ce qu'on a fait tout au début l'exercice d'empathie le nœud faites passer le sourire la boule d'énergie j'ai fait la boule d'énergie et du coup je sais plus ce que j'ai fait c'est bien malin bien bien bon